résister pendant 90 minutes pour être à 3 tours d'une 6ème finale européenne potentiellement. Bonsoir à tout le peuple marseillais et tous les autres qui m'écoutent, gros match pour l'OM demain à Brighton d'une importance capitale. Si on perd, on ira en 16ème de finale contre un reversé de la Ligue des Champions, un 3ème de groupe. Si on fait match nul ou on s'impose, on ira directement en 8ème de finale d'Europa League. C'est le nouveau format, comme ça depuis 2-3 ans. Donc bien sûr ça va être compliqué demain. Brighton, même s'ils ont 3-4 titulaires absents, nous attend en tournant. C'est leur première participation en Coupe d'Europe cette saison, donc ils ont à cœur de bien figurer. C'est vrai qu'au match allé, on avait fait une très bonne première mi-temps, on les a dominés largement avec Gattuso qui venait d'arriver. Par contre en 2ème on a beaucoup reculé. Mais c'était une autre période où l'OM avait du mal à finir les matchs. Il y avait un espèce de doute dans la tête des joueurs, même quand on menait au score. Depuis l'OM va bien mieux, 4 victoires de suite. Quant à Brighton, ils sont 8ème de première ligue. Je pense qu'au fil de la saison, ils vont se rapprocher du top 5, top 6. C'est une très belle équipe qui a fait un gros mercato cet été. Chez eux, ils sont beaucoup plus performants qu'à l'extérieur. Et puis ils n'ont pas le choix demain, ils doivent s'imposer. Donc on va prendre la foudre pendant 90 minutes. Alors j'ai beaucoup de choses à dire, notamment sur comment se comporter. Est-ce que Gattuso doit dire à ses joueurs de jouer de manière équilibrée ? Comme il l'avait dit en 2ème mi-temps contre Lorient, au final ça n'a pas été une réussite. On a joué un petit peu contre nature. On a joué de manière un petit peu molle. Et on a été dominé. On aurait pu encaisser beaucoup plus de buts encore. Ou est-ce qu'au contraire, il va demander du déséquilibre ? Comme on l'a vu contre Lyon, en première période contre Lorient. Comme on l'a vu l'an passé avec Tudor. On a vu encore dimanche, il y avait 6 joueurs parfois dans les 20 derniers mètres qui se projetaient. Ça nous a rappelé un peu aussi la période de Bielsa. C'est délicat parce que je répète qu'un match nul nous qualifierait. Donc j'ai hâte de voir comment on va se comporter dès l'entame de match. Même si je ne militerai pas pour qu'on soit le cul collé à notre cage. Parce que le match va être long et on va forcément concéder des occasions. Et encore une fois, c'est contre nature. On n'a jamais réussi cette saison à jouer ainsi. Rappelez-vous encore au Parc des Princes avec Pancho. On a voulu jouer à 11 derrière. Et puis on a pris un but d'entrée de jeu. Et puis raison de plus, si tu es mené au score rapidement, comment tu te comportes ensuite ? Après tu vas me dire le 3-5-2, c'est vrai que c'est la troisième fois qu'on va l'aligner. Demain ça ne fait aucun doute. Et on l'assimile rapidement. Pourquoi ? Les avantages, ça libère Aubameyang. Vitinha lui également. Parce que si vous regardez un petit peu dans sa carrière, il a souvent évolué avec un deuxième avant-centre. Aminari était beaucoup plus à l'aise. Dans une position très axiale et deux avant-centres devant lui. C'est idéal pour un meneur de jeu. Nos pistons, bien sûr, Klos et Lodi ont beaucoup plus de liberté. On l'a déjà évoqué. Et puis nos trois centraux. Ils sont très à l'aise dans cette défense à trois. Et on est plus solides défensivement aussi. Bon, à confirmer quand même contre des plus grosses équipes parce qu'on a joué Lyon et Lorient dans ce système en 3-5-2. Mais même si, je n'espère pas, demain il y a des fêtes, il ne faudra pas changer de formation, de tactique dimanche contre Clermont. Il faut insister là-dessus, au moins jusqu'à la trêve hivernale. La compo que je mettrai demain soir, les amis. Alors, je la mets juste en haut à droite. Lopez, bien sûr, dans les buts. En défense centrale, Balerdi, Gigo, Mbemba. Effectivement, il y a peu de temps de jeu pour le petit Meïté qui doit prendre son mal en patience. Mais Balerdi est dans une très bonne période. Mbemba, on a retrouvé le très grand chancel de l'an passé. On ne se rend pas compte à quel point il est énorme en ce moment parce qu'on a l'habitude avec lui. Mais vraiment, il est dans une forme excellente. Il fait partie des plus grands défenseurs de l'OM au XXIe siècle. Au même titre que Saliba, Van Buten, Gabi Enze, Suleymane Diavora, Stéphane Mbia. Et on est très heureux de l'avoir. D'ailleurs, il a été élu dans le 11 type africain de la saison 2023. Ce qui n'est pas rien aux côtés de Koulibaly, l'ancien joueur de Chelsea, avec Hakimi à droite et Amrabat côté gauche. Sur les côtés, je mets Murillo côté gauche et pas Balerdi. Pourquoi ? C'est un match où l'OM aura peu la possession, je pense. C'est Brighton qui doit l'emporter pour se qualifier. Nous, on est en position favorable au coup d'envoi. Donc, autant mettre un piston ou un latéral, comme vous voulez. Mais plutôt un piston dans ce 3-5-2 qui est bien meilleur dans l'aspect défensif. Murillo gagne beaucoup plus de duels. Il est mieux positionné. C'est un joueur plus rugueux, plus robuste. Et puis, bien sûr, close à droite qui est indispensable. Donc, l'Odi, je l'alignerai, bien sûr. Dans les matchs, on aura la possession, les matchs à domicile notamment. Mais il y a des types de matchs, comme par exemple au Parc des Princes, dans des matchs compliqués à l'extérieur. Où je mettrais Murillo, qui a un profil un peu plus défensif et moins porté par contre vers l'avant. Parce que là, il va être faux pied. Il ne va pas pouvoir se projeter dans les 20 derniers mètres. Encore un Elie qui joue faux pied, ce n'est pas grave. C'est un peu la mode depuis longtemps. A l'époque, Chris Waddle jouait faux pied dans les années 90. Mais à latéral ou un piston, c'est très rare. Au milieu de terrain. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Condogbia est remis de sa blessure. Il est dans le groupe. Gattuzzo l'a annoncé en conférence de presse cet après-midi. Donc, il doit être à 100%, 95%. Il faut l'anigner. Parce que c'est un joueur qui est capable de jouer dans des matchs aussi importants de Coupe d'Europe, qui a une expérience européenne, et contre une équipe anglaise, où la bataille du milieu de terrain va faire rage. Au côté de Veretout. On va me dire, Raph, c'est deux joueurs à vocation défensive. J'ai entendu ça, en fait. Je ne suis pas trop d'accord sur Veretout. Encore plus, vu les derniers matchs, ils se projettent quand même vers l'avant. On n'a pas besoin d'un relayeur, non plus, dans les 30 derniers mètres. Il y a Amin Harit qui va s'occuper de distiller des ballons pour les deux avant-centres. Et pour créer du jeu, faire des différences. Donc non, il faut une doublette solide pour ce match. Et je l'avais dit d'ailleurs dimanche, Unai ne doit pas jouer cette rencontre. Sur un terrain anglais, sur une équipe physique comme Brighton, ce n'est pas son style de match, je pense. Même si on aurait apprécié sa qualité technique pour ressortir les ballons, certes. Mais Veretout aussi est capable de le faire. Comme Condogbia, il faut privilégier l'impact au milieu de terrain. Les duels, c'est comme ça qu'on va un petit peu soulager notre défense. Arit, meneur de jeu, bien entendu. Et en pointe, j'ai hésité. Aubameyang au côté de Vitigna. Mais il y a un doute. Il y a un doute. Vous savez que Ndiaye sera présent dans le groupe. Alors, il est possible que Gattuso fasse souffler soit Aubame, soit Vitigna. Tu vas me dire, Raph, faire souffler pour un match aussi important, c'est bizarre. Les joueurs enchaînent les matchs tous les trois jours. Et peut-être que dans la tête de Gattuso, il était indispensable de faire une série en championnat. Et que, est-ce que c'est vraiment faire souffler, de remplacer Ndiaye par Vitigna ? Excusez-moi, je ne suis toujours pas emballé par Vitigna. Il est capable de faire une ou deux très bonnes performances. Et ensuite, non, je ne suis pas encore emballé, vraiment. Il m'en faut plus pour que, vraiment, ça soit un titulaire indiscutable. Et de toute façon, dans ce système, ça va correspondre à Correa et à éliminer Ndiaye, qui pourront exploiter toutes leurs qualités dans une position axiale. Ndiaye peut jouer numéro 10 ou 9,5, il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, il est en recherche d'un déclic, Ilyman. Là, il va retrouver une pelouse de Première Ligue contre un club anglais. Tu vas me dire, c'est anecdotique. Mais ne croyez pas, dans la tête des joueurs, ça peut compter. Ça peut jouer dans les têtes. Donc, voilà. Est-ce que Gattuso va faire son choix en fonction de ça ? Pas seulement, bien sûr. Mais j'espère que Ndiaye, soit il rentre en cours de jeu, soit il début titulaire, fera une belle performance. Il y a beaucoup de joueurs qui se sont relancés récemment, à l'image d'Obameyang et d'autres. Un petit peu de Vitigna aussi, on peut le dire. Très bon match contre Lyon. Lodi, ça a été contre Lyon. On attend maintenant Korea, Ndiaye, Eussar, etc. Alors, sinon, sur le banc, il y aurait donc la présence de Meite, de Lodi, de Unai et de Ndiaye ou Vitigna. Alors, à savoir, les amis, que si on met Vitigna aux côtés d'Obameyang, c'est aussi très intéressant. Parce que Vitigna, une de ses facultés, c'est qu'il attire les défenseurs. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui est très remuant. Et il joue bien aussi dos au but. Ce qu'il laisse de l'espace et la liberté à Aubameyang. C'est pour ça que ce duo, il est plutôt complémentaire. Alors que je disais l'inverse, moi, doute. Mais c'était sous Marseillino, dans ce 4-4-2 soporifique. Maintenant, est-ce que Ndiaye, pour vous, serait complémentaire avec Vitigna ou surtout Aubameyang ? Moi, je pense que c'est faisable. Mais sûr, Ndiaye, en plus, l'an passé, quand il était à Sheffield, il jouait avec un Golgoth en attaque, un grand attaquant de fixation. Aubameyang, ce n'est pas non plus le même profil, mais c'est un vrai neuf. Il jouait neuf ennemis, en fait, à Sheffield. Donc, il peut jouer en deuxième attaquant. Après, je ne sais pas si Aubameyang aurait les mêmes espaces, la même liberté, comme il a avec Vitigna à côté de lui, pour son côté remuant, qui bouge partout. Ndiaye, non plus, n'est pas avare des formes, mais ce n'est pas pareil. Vitigna joue beaucoup plus dos au but, pour tenir les ballons, gagner des duels. Ndiaye est intéressant. Parfois, il arrive à vite se retourner vers l'avant, quand il est pris par deux, trois joueurs, mais il est bien meilleur face au jeu. Donc, à voir après. De toute façon, on va aller voir évoluer ensemble. Aubameyang, Ndiaye ou Vitigna, Ndiaye, bien sûr. Si on perd, les gars, on va parler rapidement des adversaires qu'on pourrait affronter en 16e de finale d'Europa League, parce qu'il y a des 3e connus en Ligue des Champions. Il y a Feyenoord, il y a le Shakhtar Donetsk. Donc ça, c'est des équipes du même niveau que nous, pour moi. Tout comme Galatasaray, tout comme Braga. Par contre, il y a des équipes meilleures que nous, comme Benfica, par exemple. Newcastle ou Milan AC, qui peuvent sortir ce soir, on verra bien. C'est au-dessus de nous. Donc, il n'y a aucune équipe inférieure à l'OM, malheureusement. On serait favoris. Mais bon, ça, on s'en doute. Non seulement, c'est deux matchs en plus dans le calendrier, mais ça va être un tour compliqué. Des reversés Ligue des Champions, bien sûr, ce n'est pas rien. Donc, aussi, les amis, je voudrais quand même souligner les deux très bons matchs de l'OM contre Lyon et Lorient. On ne voyait pas ça, il y a quelques semaines. Dans les intentions de jeu, dans les mouvements, encore une fois, ce déséquilibre qui a été provoqué en premier mi-temps contre Lorient. On s'est rappelé au bon souvenir de Tudor, de Bielsa. On a attaqué en nombre à 5-6 parfois, quel que soit le niveau de l'adversaire. Donc, demain, c'est un gros match, je sais, c'est Brighton, je vois venir. Mais il faut continuer dans ce 3-5-2, même les matchs suivants, quel que soit ce qui se passe demain soir. Et puis, bon, en l'état actuel, il ne faut pas bouleverser les choses pour demain. On est tous d'accord. On ne va pas changer de tactique. Et même dans la compo de départ, on ne peut pas changer plus de deux joueurs. Il faut rester sur ce qui a marché. Moi, je ferais sortir Unai de l'équipe et l'Audi. Je pense que c'est cohérent. Il faut mettre un Murillo qui est plus rugueux sur le couloir gauche dans un match. à l'extérieur, où tu vas concéder, je pense, des occasions face à des joueurs de talent, offensivement, et mettre un peu plus d'impact au milieu de terrain avec la doublette Condobia et Veretout. Voilà. Mais bon, on se reconnaît à nouveau dans cet OM. Voilà, parce qu'on disait il y a quelques semaines, on n'arrive pas à s'attacher à cette équipe. En plus des mauvais résultats. Là, il y a eu des succès. Et comme souvent, à Marseille, la manière est importante. J'ai connu des saisons, notamment les années Deschamps, quand on finit deuxième en 2011. Bon, ça ne jouait pas très bien, même si on était proche du titre en finale jusqu'à la fin. On ne peut pas dire qu'on se régalait au Stade Vélodrome. Donc voilà. Oui, la deuxième mi-temps était insipide, les gars, contre Lorient. Bon, je me suis un peu énervé à la fin du match là-dessus. Mais qu'est-ce qu'il y a à demander, les gars, tous ou à la mi-temps ? De rester solide derrière par rapport au prochain match, de bien défendre avant tout, qu'on avait fait la différence. Ça s'est vu au positionnement de l'équipe. Mais ça ne nous correspond pas de jouer de manière trop équilibrée. C'est ça qui m'inquiète pour demain, les gars. Je ne peux pas dire que je suis confiant, pas confiant. On verra ce qui va se passer. Même que Brighton est peut-être favori sur le papier, les gars. Ils sont favoris, il faut être honnête. Oui, ils n'ont pas d'expérience européenne. Et voilà, sur le papier, c'est une grosse équipe. On verra. En tout cas, il faudra qu'on se procure des occasions parce que je ne nous vois pas tenir pendant 90 minutes sans prendre de but. Malheureusement. Donc attention, Gattuso, ne demande pas à ton équipe de jouer à 11 derrière, de jouer trop défensif, de jouer trop bas. C'est contre nature, c'est contre productif. Et on l'a vu, il n'y avait pas de prise de risque contre Lorient en deuxième mi-temps. Voilà, on est joué. On a relancé l'adversaire nous-mêmes. Ça leur a permis de reprendre espoir. Donc attention à ça. On n'a pas l'effectif pour jouer comme ça, les gars. Tout simplement. Et c'est quoi la devise de l'OM ? C'est le droit au but, ça tombe bien. Voilà les amis. Donc avant de vous quitter, je vais montrer la composition probable de Brighton. Donc les absents. Il y a Estupidant. Fatih. Lamptey. Le Ghanéen. Welbeck marche. Ça fait peut-être 4 ou 5 titulaires en moins. Donc ils vont jouer en 4-2-3. Attention à l'avance de Ferguson, c'est un super neuf. Pedro sur le côté qui avait fait mal au match allé, il me semble. Là, la meneur de jeu. Daoud au milieu de terrain, on l'avait vu également. Bon, derrière, c'est une défense par contre assez lente. Il y a des joueurs un petit peu lourds. Donc j'espère qu'un appel de balle d'Obameyang en profondeur. Voir de Vitinha qui m'a surpris, notamment contre Lyon. Même depuis le début de saison, Vitinha physiquement aussi. Il a une certaine endurance pour tenir tout un match, pour faire les efforts, pour courir partout. Mais niveau point de vitesse, il n'est pas ridicule non plus. Je trouve mieux que l'an passé, de ce côté-là. En tout cas, les gars, ce début de saison, j'espère qu'il est derrière nous. Il y a aussi beaucoup de circonstances défavorables. Marcelino, la préparation physique, l'élimination contre le Panathinaïcos, la pression autour du club qu'il faut assimiler quand ça va mal chez nous. Bien sûr, ça se passe encore plus mal qu'ailleurs. Voilà, bon, je ne vais même pas parler du serpent de mer autour de la vente OM. Parce que bon, est-ce que ça perturbe les joueurs ? Je ne pense pas vraiment. Voilà, quelques grondes au stade Vélodrome également. Il y a eu un espèce d'enchaînement de cocktails explosifs qui ont fait que l'équipe aussi n'était pas en confiance. Même si, attention, il y avait beaucoup de lacunes tactiques, beaucoup de défaillances individuelles, mais l'équipe n'était pas en confiance. Là, l'équipe est en confiance, vu qu'on a enchaîné les victoires. Et ça s'est confirmé par, enfin, des bonnes prestations, je dis bien, contre Lorient et contre Lyon. Donc c'est un tout autre OM qu'on voit, et tant mieux. Je ne dis pas pour autant que le Mercato, maintenant, il est réussi de cet été, parce que non, il y a eu beaucoup d'erreurs. Mais voilà, j'espère qu'on va sauver les meubles comptablement jusqu'à la trêve hivernale. L'Hongaria le sait sur quoi, sur qui il s'est trompé, et qui rectifiera le tir avec Benatia au mois de janvier. Mais ça, on en parlera plus tard. Bien sûr, on fera des vidéos au Mercato. Après, c'est trois matchs capital qui nous attend. Alors voilà, pour finir les gars, on va aussi passer aux pronostics avec les codes Beclic. C'est mon partenaire, c'est un site de pari sportif. Vous pouvez bénéficier d'une offre de bienvenue à l'inscription sur votre premier pari s'il est perdant. Donc le lien est en description pour ceux qui vont en profiter. Je m'adresse aux majeurs, uniquement interdit de parier si vous êtes mineur. Et même pour les majeurs, faites attention. Faites-le en fonction de vos moyens, bien sûr. Les jeux d'argent peuvent être dangereux, donc restez raisonnable par rapport à ça. On va aller faire un tour sur le site Beclic pour voir les codes proposés pour ce Brighton OM, qui est vraiment favori. On va aller voir ça dès maintenant. Alors, sur le site. Donc les gars, pour rentrer le code promo, c'est ici. Rafoot, n'hésitez pas pour la team parieur, ça me soutient aussi. Par la même occasion, ceux qui le font, et ça vous permet juste après l'inscription sur Beclic, de profiter d'une très belle offre de bienvenue jusqu'à 100 euros remboursés en freebet. C'est votre premier pari s'il est perdant. Vous vous inscrivez, vous rentrez un pronostic, vous mettez une mise jusqu'à 100 euros maximum. Par exemple, 10 euros. Si le pari ne passe pas, on vous rembourse en freebet la mise effectuée tout simplement. Ligue Europa, Brighton OM à 21h. La cote de l'OM est énorme. Et oui, on n'est pas favori du tout les gars demain. Objectivement, mais pas du tout. 1,62 Brighton, 4,68 pour l'OM. Alors, je ne vais pas trop me poser de questions sur ce match. Qu'est-ce qui qualifierait le club ? Il y a deux possibilités. Match nul ou la victoire. Donc, la double chance en plus, c'est pas mal. 2,22, la cote est plus qu'intéressante, c'est le double. Je vais miser là-dessus les gars. Je vais mettre 10 euros. Et ça me permettrait de remporter 22 euros et 20 centimes. Voilà, c'est dans la boîte. Le pari validé jusqu'ici. Paris en cours. Et maintenant, je vais en profiter aussi pour... Ah non, la compo, j'en ai déjà parlé. Excusez-moi. La compo de l'OM, j'en ai déjà parlé. Même très longuement. On se retrouve demain, les gars. Pour l'avant-match, il est 19h45. Soyez là d'entrée de jeu. On va beaucoup évoquer les choix de Gattuzzo. J'espère qu'il mettra Murillo à la place de l'Audi. J'espère qu'il mettra la doublette. Mais je pense qu'il va le faire. Condoc bien verre et tout. Vu que Condoc bien est de retour. Alors, Pape Gueye, il revient bien. Il a fait deux entrées en jeu. Ça se voit qu'il s'est bien préparé physiquement pendant plusieurs mois. Il y a la Cannes aussi qui le motive au mois de janvier. C'est bien normal. Il ira à la Cannes d'ailleurs, les gars. Alou Sissé va l'appeler. Vous pouvez être sûr. Il ira à 95%, moi qui connais bien le Sénégal. Donc, je le mettrai sur le banc, Pape Gueye. Et on aura besoin de lui en fin de match. Comme Unai. Comme, j'hésite, entre Ndiaye et Vitinha. Qui c'est que vous mettez titulaire demain ? J'ai parlé des avantages d'associer Aubameyang et Vitinha. Et inversement, de mettre Ndiaye d'entrée de jeu demain aux côtés d'Aubameyang. Voilà. Sans non plus grande conviction. J'ai des arguments. Mais je n'ai pas la science infuse. Je peux me tromper, bien sûr. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, les gars, en bas de la vidéo. Ça soutient beaucoup la chaîne. Ceux qui le font. Allez, l'OM, on compte sur vous. La Coupe d'Europe, c'est important. Surtout quand tu supportes ce club. Qui a offert la plus belle émotion au foot français. Bien sûr, cette Ligue des Champions en 93. Je parle pour un club. On a été finalistes de 5 finales en Coupe d'Europe. Là aussi, on est les premiers et les seuls de ce côté-là. Mais ça fait 2018 qu'on est assez ridicule. Avec deux participations en Ligue des Champions, on est derniers de groupe. Et en Europa League, on n'oublie pas aussi nos deux dernières participations. On a fini 4e et 3e. Il y a deux ans, sous son paoli, on finit 3e. Donc là, on est déjà qualifiés. C'est bien. On est dans les deux premiers. Dans un groupe qui était difficile. A EK Athènes, premier du championnat grec. L'Ajax, c'est l'Ajax. Même si cette année, c'est beaucoup plus faible qu'auparavant. Parce que là, on dit que Brighton, ils n'ont pas d'ADN européenne. Mais l'Ajax, ils ont une grosse ADN européenne. Mais on les able là-dessus. On est devant eux. Et Brighton, donc. Si on finit premier de ce groupe, ça serait une très belle performance. On ne va pas peser nos mots. Et on serait à 3 tours d'une potentielle finale européenne. L'Europa League. Qui est une compétition de plus en plus prise au sérieux au fil des années. Et qui va être relevée en phase finale. On fera le tirage au sort lundi prochain, quoi qu'il arrive. Allez, je compte sur vous pour être présent demain, dès l'avant-match. Et on espère. Un match nul. Parce qu'on serait premier. Si on fait un nul, on serait les plus heureux, bien sûr. Et encore mieux si c'est les 3 points, bien sûr. Pour la confiance. Pour plein de raisons. Allez, le bon.